Aujourd'hui même, Jörg Stahl, et c'est une information scoop au fond. Aujourd'hui même, Jörg Stahl, collègue de parti de M. Parmelin. Donc conseiller national UDC. Conseiller national, membre de la commission de santé du conseil national. Si on veut le trouver, c'est simple, il faut regarder sur le site du conseil national. Il a une adresse, on peut l'écrire, l'adresse c'est groupe mutuel. C'est très intéressant, n'est-ce pas ? Donc il a mis sur le site... Mais un des directeurs du groupe mutuel. Il a mis sur le site du conseil national comme adresse à laquelle on peut lui écrire groupe mutuel. Et au nom du groupe mutuel, M. Stahl vient de faire passer une motion, avec l'appui de M. Parmelin, de Mme Moret, de toute la droite nationale, pour imposer à la place... Contre le conseil fédéral. Et contre Alain Berset, le conseil fédéral, bravo. Mais malheureusement, c'est là qu'on voit que parfois devant le Parlement, même avec la politique des petits pas, on se fait avoir. Eh bien, il vient d'imposer une motion contraignante au conseil national, qui prévoit la liberté de contracter à la place du système de pilotage qu'Alain Berset nous a redonné, heureusement. À la place de ça, c'est la liberté de contracter qui est proposée par tous ces messieurs, c'est-à-dire que ce sont les caisses qui choisissent les médecins là où il y aurait une densité médicale. C'est donc la fin du libre choix du médecin ? C'est la fin du libre choix du médecin. Et le plus scandaleux, c'est que les opposants à l'initiative, Mme Amarbachi, font campagne dans des affiches sur tout le pays qui paye avec nos primes, pour dire non à la fin du libre choix, sous-entendant non à la fin du libre choix du médecin, ce que la caisse unique garantirait, le maintien du libre choix du médecin. Et c'est eux aujourd'hui qui viennent de faire passer la fin du libre choix du médecin, c'est-à-dire le pouvoir des caisses de choisir les médecins à notre place. Voilà à qui nous avons affaire. Ces messieurs ont conquis le Parlement. Si le peuple ne siffle pas la fin de la récréation, ils feront de ce système un vrai commerce dont ils tiendront les rênes. Alors Guy Parmelin, j'aimerais vous entendre là-dessus.